Quels sont les composants d'une unité centrale ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Nous allons commencer par un petit cuisse. Je vais vous passer une diapo et si vous arrivez à identifier tous les éléments présentés sur cette image, vous pouvez passer ce tuto. Ah vous êtes encore là, bon bah on va réviser ensemble. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette musique de cuisse, elle nous vient de la chaîne officielle de Defécator, Defécator qui défèque sur les fakes. Je vous mettrai les liens de sa chaîne dans la description. Bah oui je sais, ça reste en tête et là vous me remerciez parce que j'ai un petit peu de bruit votre journée. Voyons ensemble ce que nous trouvons à l'intérieur de notre unité centrale. Nous allons trouver un bloc d'alimentation, une carte mère, une carte graphique et encore plein d'autres cartes, plein d'autres choses. Nous allons détailler tout ceci ensemble. Si vous y trouvez des morceaux de pizza et des poils de chat, il va être temps quand même de faire le ménage. La pièce la plus facile à identifier est sans doute le bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation est assez facile à remplacer et cette pièce ne coûte en général pas très cher. La carte mère est réellement le cœur de l'ordinateur. Elle gère l'ensemble des périphériques, disques durs, souris, claviers, tous les composants de votre ordinateur y sont connectés. Le processeur est fixé dessus. Si la carte mère est le cœur, le processeur est le cerveau. Le processeur est chargé d'exécuter l'ensemble des programmes de l'ordinateur. Il est rythmé par une horloge que l'on appelle Quartz, cadencé plus ou moins rapidement. A chaque appulsion de l'horloge, le processeur lit l'instruction qui est stockée généralement dans un registre d'instruction. Une petite mémoire très rapide située dans le processeur lui-même et il l'exécute. Amateur de jeux vidéo, vidéaste, la carte graphique est pour nous essentielle. C'est en effet elle qui nous permet d'afficher les images sur nos écrans. La carte son, elle est optionnelle. Elle est maintenant la plupart du temps directement intégrée à la carte mère. La RAM est la mémoire vive. C'est une mémoire de travail qui permet de faire des calculs et d'enregistrer ces différents calculs. Le disque dur, stock des données numériques. Ces éléments peuvent être des images, des sons, des vidéos. La taille de ces éléments s'exprime en mégaoctets, MO, gigaoctets, GO ou teraoctets, TO. Avant de refermer notre unité centrale, jetons un coup d'œil au ventilateur. Ceux-ci permettent de refroidir le boîtier. Si l'envie vous prend de dépoussiérer votre unité centrale, je vous renvoie sur la vidéo de la chaîne Comment changer la pâte thermique d'un PC. Fin de cette vidéo, si vous avez apprécié, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, actionnez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !